Musique Bonjour Bonjour William Bon alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Pas de commentaire, pas de jugement sur ce qui s'est passé hier soir en football. Il s'agissait d'une coupe, laquelle ? La Ligue des champions. Et ça va mal pour les clubs français. Après le Paris Saint-Germain, c'est Lyon qui s'incline en Ligue des champions. Troisième défaite de la compétition pour les Lyonnais. Regardez, c'était hier face au Zénith Saint-Pétersbourg. Lyon en blanc devait absolument gagner pour se relancer et c'est raté. Défaite de l'OL à la maison devant son public. Ce joueur-là a fait du mal à cette équipe lyonnaise. C'est Artem Diouba, auteur d'un doublé. Et ça ne s'est pas arrangé ensuite pour Lyon qui a perdu son capitaine Maxime Gonalon sur carton rouge. Défaite 2-0. Le Zénith Saint-Pétersbourg est qualifié pour les huitièmes de finale. Et ça va mal pour l'OL. Le vice-champion de Ligue 1 n'a toujours pas remporté le moindre match dans cette Coupe d'Europe après quatre journées. Toujours en Ligue des champions, le Bayern Munich a mis une raclée à Arsenal. Cinq buts au total, dont ce chef-d'oeuvre de David Alaba. Et oui, cinq juste avant la mi-temps. Côté Gunners, Olivier Giraud a marqué lui aussi mais ça n'a pas suffi. Victoire du Bayern, cinq buts à un. Il y a deux semaines, les Minicots avaient été battus à Londres 2-0. Donc on peut dire qu'ils ont pris leur revanche hier soir. En Ligue 1, match en retard de la neuvième journée. Nice face à Nantes. Les Nantais en jaune ouvrent le score dès les dix premières minutes de jeu. But de ce monsieur Alexis Allégué. Il a seulement 19 ans. C'était sa première titularisation et premier but en Ligue 1. Bravo à lui. Les Niçois parviennent à égaliser juste avant la pause. Mais ce sont bien les Nantais qui l'emportent. Deux buts à un. Voilà. Et les Nantais ont gagné quatre de leurs cinq dernières rencontres. Et ils sont désormais septième du classement juste devant Nice. Et le deuxième but Nantais. Un mot de tennis ? Oui. Ça se passe à Bercy, c'est le Masters 1000 de Paris. L'entrée en lice du français Joe Wilfried Songa. Et on peut dire qu'il n'a pas traîné sur les cours. Regardez, c'était hier le match. Il a imité les patrons du circuit Nadal et Federer. Très rapide eux aussi pour leur entrée en lice. Match expéditif face à l'Espagnol. Roberto Bautista Agutte, 24e mondial. Seulement une heure et deux minutes de jeu. En 2-7, c'était plié. 6-2, 6-2. Il affrontera Thomas Burditch en huitième de finale. Pour lui non plus, ça n'a pas été très compliqué. Richard Gasquet s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale. Victoire en 2-7 face à l'argentin Leonardo Maier, 36e mondial. 6-2, 7-5. Il sera opposé au prochain tour à Keini Shekori. Tombeur de Jérémy Chardy, un autre français. C'était un peu plus tôt. Après 2-7 très serré, le français s'est effondré dans la troisième manche. 7-6, 6-7, 6-1. Encore un petit mot de Ligue des champions, mais en volée cette fois. Et là encore, Paris en jaune s'incline. Le match est en Turquie face à Ankara. Première journée de compétition. Défaite des parisiens en 3-7 et 1h14 de jeu. Paris recevra le Dynamo Moscou lors de la prochaine journée. Bon, qu'est-ce qu'on adore ? On va venir par deux petites images à vous montrer. On commence par du foot avec Neymar, la star du Barça. Regardez, on le savait, Neymar est plutôt doué avec un ballon, mais il tient à le prouver dans une nouvelle vidéo. Là, c'est facile, il jongle avec une orange. Et là, avec sa chaussette, sa chaussette du club, ça commence à devenir un peu plus dur. Et pour montrer qu'il est vraiment impressionnant, il jongle avec du papier toilette. Je vous le conseille pour un rencard, si vous tenez à impressionner les nanas, ça marche à tous les coups. Ah bon ? Je ne sais rien, il faudrait essayer. Et regardez cette deuxième image, pour le coup, c'est un peu moins réussi, ça se passe aux Etats-Unis. C'est du tennis. Ce jeune espoir américain a complètement raté son coup. Mais c'est surtout sa réaction qui est rigolote. Parce qu'il est complètement choqué. On va revoir au ralenti. Ah oui, il fait un airshot. Il a tapé à côté. C'est ça. Alors du coup, il a raté son coup. Et il ne s'en remet pas. Il est drôle, lui. Voilà. Heureusement, il a finalement remporté son match de 7. Merci beaucoup. Avec...